La radiodiffusion télévision française présente en exclusivité Les aventures de Tintin d'après RG Une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais Musique originale d'André Pop Réalisation René Villemey Oh c'est affreux, c'est affreux, non, 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 non Alors madame, je vous somme de me dire pourquoi vous avez déclenché le signal d'alarme Mais monsieur le contrôleur, vous n'avez pas vu dans la prairie Je viens d'apercevoir un pouma qui attaquait un pauvre d'un sans défense Par exemple, elle est coquée sur Oh, pauvre bête ! Mais je suis membre de la Société Protéctrice des Animaux, M. Contrôleur. Et j'exige qu'on fasse immédiatement cesser ce scandale. Ah non, là, elle exagère. En tout cas, madame, cela fera 50 dollars d'amende pour avoir fait stopper le train sans raison valable. 50 dollars ? Pour avoir voulu sauver un malheureux animal ? Allo, oh ! Hey, stop ! Hein ? Quoi ? Il y a quelqu'un ici, oh ! Oh ! Oh, par exemple ! Tonnerre, un gars ligotait sur la voie. Pas parole, vous pouvez vous hanter d'avoir de la chance, moi. Attends, attendez que je coupe au camp. Oui, merci. Sans le coup du signal d'alarme, vous n'existeriez plus, hein ? Le signal d'alarme ? Oui, une originale qui est tirée d'ici sous un prétexte futile. De toute façon, merci mille fois. Allez, haut, garçon, on a déjà perdu trop de temps. Merci bien. Allez, bon voyage ! La police ne me retrouva pas ici. Ha ! Voyons les nouvelles. Damn it ! Oh ! Voyons, mais c'est pas possible. C'est une erreur de ces maudits journalistes. De Jackson Town. Sauvé miraculeusement, un jeune reporter échappe à une mort affreuse. Stop, Milou. Regarde là-haut. La cabane ! Elle est construite sur une plateforme comme un nid d'aigle. Et apparemment, aucun chemin n'y conduit. Il va falloir escalader, mon chien. Il a dû commencer l'assaut. Ha, ha ! Tant mieux, petit, petit, tant mieux. De mon côté, tout est pareil. Le branchement est fait et les cartouches sont en place. Ça va certainement être une surprise pour mon ami Tantin. Quand il sera arrivé à bonne hauteur, je devrai l'apercevoir. Et alors, il n'y aura plus qu'à appuyer sur ce petit bouton. Oh, il y est presque. Attention. Là. Un, deux, trois. Et voilà qui est fait. Je suis tout de même arrivé à mes fins et Tantin ne se mettra plus en travers de ma route. Mon cher Tantin, à ta santé. À la vôtre, Bobby. Hein ? Mais c'est un revenant. Comment êtes-vous ici ? Ça vous étonne, hein ? En entendant l'explosion, je n'ai eu que le temps de me coller avec Milou dans une anfractuosité du rocher, abri précaire, d'accord, mais qui m'a quand même sauvé la vie. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. En tout cas, sale petit curieux, il ne sera pas dit. Attela ! Allons. Allons, Bobby Smiles, voyons. Maintenant, soyez sage, hein, Milou, surveille-le. Un petit peu à votre tour d'être ficelé. Oh, tout n'est pas terminé encore. Sans doute, sans doute. Mais vous verrez comme notre activité est réduite quand on a les bras liés dans le dos. Allô ? Oui, oui, ici Ronaldson, chef de la police. Vous dites ? Eh oui, hélas, nous sommes toujours sans nouvelles de Tantin. Je cite votre avis, c'est très inquiétant, mais vous savez, ce ne serait pas le premier gars qui disparaîtrait sans laisser de traces. Très. Chef, on apporte une grande caisse pour vous. C'est fragile. Elle fait son point. Elle est posée. Si vous voulez bien ouvrir la caisse, maintenant. Oh ! Mais, 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 chef, c'est, mais oui, c'est chef, chef. Mais je le reconnais, mais c'est Bobby Smiles. Mais oui. Racketer, kidnapper. Oh ! L'ennemi du gangster Capone est gangster lui-même. Oh, oh ! Oh, mais, mais avec une lettre. Ah ! Oh ! Oh, écoutez ça, Davis. Oui, c'est. Je vous envoie Bobby Smiles, espreigneusement empaqueté, comme vous pouvez le voir. J'ai réussi à le capturer dans le Texas, et j'espère qu'on le mettra à l'ombre pour un moment. À bientôt, signé Tintin. Ah, moi, je fais un saut au commissariat central. Oui, ils veulent me voir au sujet de Smiles. Mais je ne fais que l'aller-retour, hein. À tout de suite, mon toutou. Ah, monsieur Tintin, monsieur Tintin, vous voilà. Ah, oui, mais... Ah, c'est le directeur du World's Music Hall. Je vous engage aux appointements de 1000 dollars. Non, 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 au Music Hall, mais voyons, monsieur... Non, non, ne l'écoutez pas. Monsieur Tintin, je représente le général Broadcasting Commerich. 2000 dollars par semaine pour parler à la radio et à la télévision. Ah, écoutez-moi, monsieur Tintin, dans l'ombre du World's Music Hall, vous n'aurez qu'à traverser la scène à cheval. C'est un chèque de 5000 dollars. Ah, je vous offre 10 000 dollars. Sans nous permettre de reproduire la silhouette de Milou sur nos boîtes de biscuits pour chiens. Non, ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. Je représente ici la paramoule. Je dois à tout prix vous engager pour tourner des films d'aventure. C'est John Ford qui mettra en scène, of course. Mais où allez-vous, monsieur ? Attends, je n'ai jamais vu des entêtés pareils, moi. Monsieur Tintin, laissez-moi vous parler des choses spirituelles. Je vais vous convertir à la nouvelle religion néo-jidéo-bouddha-islamo-américaine et vous toucherez des dividendes très importants. Et nos cantiques sont chantées sur des heures de rock'n'roll et de twist. Mais monsieur, monsieur, maintenant je... Ouf ! Ah, m'envoie la débarrassée. Milou ! Milou ! Milou ! Votre chien ne vous sera rendu que contre une rançon de 50 000 dollars si vous acceptez accrocher un mouchoir blanc à votre fenêtre. Si vous refusez, vous ne reverrez jamais votre cabot. Oh, les brutes ! Allô, allô, le standard de l'hôtel ? Oui, ici Tintin. On vient d'enlever mon chien. Oui, 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 le petit chien blanc que vous connaissez, c'est ça. Ne laissez sortir personne. Comment ? Comment, vous m'envoyez un détective ? Entendu, entendu, je ne bouge pas d'ici, merci. Ah, que faire, que faire, bon sang, que faire ! Refuser de payer la rançon, c'est condamner Milou à mort. D'un autre côté, céder aux menaces de ces canailles, je... Oh, jamais ! Entrez ! Ah, vous êtes le détective ! Vous êtes le détective, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. On vous a volé votre chien, les ravisseurs exigent une rançon. Vous hésitez, pas vrai ? Bon, vous voyez qu'on ne peut rien me cacher, je me présente. Mike Marcadam, détective de l'hôtel. Enchanté, voilà, monsieur, en deux mots ce qui est arrivé. Vous permettez que je détecte. Votre chien dormait, quelqu'un est entré, l'a chloroformé, l'a mis dans un sac de toile, je précise, de toile de chanvre. Le ravisseur est âgé de 33 ans et 6 semaines. Il parle en anglais avec l'accent Eskimo. Il fume des cigarettes pépères de l'art, porte des sous-vêtements de flanel et des fixes chaussettes de même couleur. Il est facilement reconnaissable au tatouage qui orne son homoplate gauche. En outre, il boite légèrement du pied droit, car il s'est blessé en se coupant un corps avant-hier. Un détail encore, il ronfle en dormant. Je vous dirai aussi que son grand-père a fui scalpé par les sioux il y a 40 ans et que notre homme a une aversion profonde pour les nids d'hirondelles sauce tartare. Voilà, mon cher, tout ce que je peux vous dire du ravisseur de votre chien après un premier examen forcément très superficiel. Forcément, oui, oui. Je pense que ce n'est déjà pas mal. Dans une heure, je serai de retour avec votre chien, bien entendu. Bye ! Bye, bye. Oh, ça alors. Ah, c'est lui. Entrez, monsieur, entrez. Hello, boy. Comme promis, voilà votre chien. Oh. Oh, voilà, misérable. Eh bien, monsieur Macadam. Oh, là, 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 ma tête. Ah, la bonne dame n'y a pas été de main morte, hein. La bonne dame. Vous faites des erreurs. Celui qui m'a assailli m'a frappé d'un coup de matraque javanaise. Ah bon ? C'est un homme de 34 ans et demi. Il lui manque deux molaires, dont une a été perdue au cours d'un accident. Ah, ah ! Il est chaussé de souliers à semelle de caoutchouc et il lit le Saturday Evening Post. Vous, 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 vous en êtes sûr ? Absolument sûr. Mon garçon, cette fois, il ne peut m'échapper. Dans une heure, votre chien vous sera rendu. C'est long, Paul. Come in. Oh, là, 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 là. Une des plus belles en le quête de ma carrière, mon cher ami. Vous aviez perdu votre chien, un seul chien. Eh bien, moi, on a un tour de main. Moi, Mike Macadam, je vous en rapporte du sept. Et tous de bonne race. Je vous remercie beaucoup. Je continuerai les recherches moi-même. Ça ira mieux. Au revoir, monsieur Macadam. L'avenir du Massachusetts, Chicago Tribune, New York et Roll, New Yorker, demandez les dernières éditions. Ah, je crois que l'affaire est dans le sac. Le mouchoir blanc est à la fenêtre. À nous la rançon. Demandez le New Yorker demain... Eh, petit, eh ? Yes, sir. Donnez-moi le Chicago Tribune. Voilà, sir. Ah, et puis je prendrai aussi le New Yorker, l'avenir du Massachusetts et le New York et Roll. Bien, monsieur. Voilà. Un, deux, trois. Ça fait cinquante cents tout rond, monsieur. Allez, voilà. Merci. Merci, monsieur. Bon, voyons ça. Voilà. Eh ben, non, non. Il n'y a rien là-dedans. Bon. Eh ben, parfait. La police ne sait sans doute rien. Oui. C'est bien ce que je pensais qu'elle qu'elle attendait. Oh, drôle de mine, l'homme à la casquette. Oh, la discussion est animée. Oui, malheureusement, pas question de comprendre quoi que ce soit. New Yorker Roll Tribune. L'avenir du Massachusetts, le New Yorker. Édition complète. Demandez l'édition complète. Ah. Ah, enfin, il s'arrête. Mon Dieu. Mon Dieu, on dirait. Oh, mais ce n'est pas possible. Mais si, c'est la voix de Milou qui vient de là-haut. Mais il faut qu'on le torture pour qu'il hurle comme ça. Oh, oui, tiens. Bien, allons-y. Courage, Milou. Courage. Courage, mon chien. J'arrive. Oh, par exemple. Une chose reste certaine. L'entrée dans cet immeuble de l'homme à la casquette. Ah, une chance. Il ressort déjà. Oh, mon Dieu. Ce paquet qu'il porte sous le bras. Oh, ce doit être. Oh, oui, c'est certainement mon petit Milou. Oh, la brute. Il donne des coups de poing dedans. Bon. Bon, eh bien, je vais faire le tour du pâté de maison et l'attendre au coin de l'autre rue. Allons-y. Oh, un chantier. Des outils. Parfaits. Prenons ce manche de pioche. Ça peut toujours servir. Là. Inutile d'aller plus loin. Je vais me poster ici. Mon petit Tintin, attention. Du calme et de la précision. Oh, pardon, monsieur l'agent. Mon Dieu, il est grogui. Filons vite. Ah, mon vieux. Pour une gaffe, c'est une gaffe. Mais aussi, qu'est-ce qu'il avait besoin de faire sa ronde par ici, celui-là ? Oh, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a. S'il me rattrape, je passerai un très mauvais quart d'heure. Hé, vous, là-bas. Hein ? Oui, oui, vous, le jeune. Venez un peu avec moi. Ah, enfin, ben, c'est pas trop tôt. Eh ben, tenez. Voilà le bureau du chef. Retrie. Vous aimez, non, je ne vois rien, chef. Votre nom, votre adresse, votre profession. J'habite actuellement en Chicago, hôtel Osborne. Je suis reporter et je me nomme Tintin. Comment ? C'est vous, Tintin, le célèbre reporter qui a capturé Bobby Spiles ? Ben oui, c'est moi, j'ai eu cette chance. Vous me voyez conçu, monsieur Tintin, je vais vous remettre moi-même en liberté. Et tout de suite... Oh, ben, vous savez... Ah, si, si, j'y tiens, tenez, tenez, paris. Cet incident idiot m'a fait peur de la trace du ravisseur de Milou. Oui, alors, le plus simple, c'est encore de se rendre à l'endroit où j'ai perdu de vue le type à la casquette. Là, eh bien là, mon Dieu, j'essaierai de retrouver une piste. Allons voir. Non, rien, pas de doute, c'est ici. Voyons, le gars est parti dans cette direction. Oui, c'est ça, je courrai par là. Ah, voici justement un cop. On ne sait jamais. Pardon, policeman. Oui ? Vous n'auriez pas, par hasard, remarqué un homme coiffé d'une casquette et portant sous le bras un paquet assez gros. Il devait avoir un pantalon bleu, si j'ai bonne mémoire. Un paquet sous le bras ? Ah, oui, oui, ça y est, je me souviens. Même qu'il avait l'air pressé. Il a traversé le carrefour, en courant presque. Une auto-rouge l'attendait au coin de la rue, là-bas. Le gars est monté dedans et la voiture a pris la direction de Silvermount. Merci bien. Au revoir. Au sapristi, une voiture rouge. Elle entre dans une propriété privée. Au lard, il faut que je vois ça de plus près, moi. Vous avez fait du bon travail, messieurs. Oui, je vous en félicite. Votre troisième enlèvement a été mené aussi rondement que les deux premiers. Ça, monsieur le marquis, on peut dire que ça n'a pas traîné. All right. Je propose de monter cette affaire d'enlèvement en société anonyme. Nous travaillerons en série. Des prospectus seront distribués. La publicité, il n'y a rien de tel pour gonfler un chiffre d'affaires. Maintenant, je vais chercher les statuts de notre prochaine association. Un instant, je vous prie. Mais qu'est-ce que c'est ? On dirait qu'il est tombé. Oh, regarde ! Oh, il a dû être frappé de congestion. Cour vite, chercher un verre d'eau. Oh ! Oh, bon sang, Bill aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Hé, Bill ! Bill, réponds-moi ! Quoi ? Oh ! Et voilà ! Je vais commencer à transpirer dans cette armure. Voilà en tout cas du bon travail. Bon. Et maintenant, inspectons cette antique demeure. Milou y est certainement cachée. Allez ! Oh, par exemple. Good News, sénateur. Enlevé le 20 juin, rançon 100 000 dollars. MWC Sword General, enlevé le 18 mai, rançon 100 000 dollars. Hé, ben ! Mon Dieu ! Milou, Milou, chien, enlevé le 25 juin, rançon 50 000 dollars. Milou, tu es là ? Comment ça va ? Bon, écoute, Milou. Écoute-moi bien. Je vais chercher les clés de ton cachot et je reviens tout de suite. Patience, mon chien. Patience, hein ! Oh, ma tête, mais... Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je n'avais bu qu'un seul verre de whisky. Ne vous fatiguez pas, monsieur le marquis. Enfin, donc, encore un petit somme. Là, ça vous reposera. Bon, et maintenant, au cachot de Milou. Vite ! Oh, mon Milou. Mon bon chien, enfin, je te retrouve. Oh, si tu savais comme j'ai eu peur. Chut, 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 tais-toi. J'entends du bruit. Un des bandits a sûrement donné l'alarme. Ah oui, pas de doute, ils sont à ma recherche. Il va falloir agir et vite. Allez. Ouais, voyons, par là. Bon sang, ils sont au moins une douzaine. Ah, là, là, il y a deux portes et toujours leur manie d'étiquetage. Voyons. Parfait. J'ai une idée, il n'y a qu'à les intervertir. Voilà. Mais vite, vite, les voilà. Par ici, les gars. Oh, regardez, il est parti par là. Il a laissé la porte ouverte. Oh, l'imbécile. Il s'est réfugié dans le donjon. Il sera fait comme un rat, là-haut. Allez en avant et soyez prêts à faire feu. C'est bien ce que j'espérais. Ils sont tombés dans le piège et vont se retrouver dans les oubliettes, les petits bonshommes. Bon, je n'ai plus maintenant qu'elle est bouclée. Là. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Il y a plus d'une demi-heure qu'ils sont partis à sa recherche. Tonnerre de tonnerre. Quinze gardes du corps armés jusqu'au dent. Oh, les mains, ne bougez pas. What ? Lui, tonnerre de... Tu n'es pas encore sorti d'ici, mon petit, mais les hommes vont venir. Vos hommes, oh ! Vous croyez qu'un homme de ma classe se fait prendre comme un vulgaire pickpocket ? Pour l'instant, les mains en l'air. Allons ! Mais ça ne changera rien à mes projets. Attention ! Sabristi ! Désolé de vous quitter ! Oh, le bandit ! Une trappe ! Les aventures de Tintin, d'après RG, d'une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeet, avec Maurice Sarfati Tintin, Jean-Ozène, le maire, Pascal Mazotti, le détective, Pierre-Olivier, l'orateur, Henri Djanic, M. Bolivar, Guy Pierrot, le bonimenteur, Charles Lavial, le faux policeman, Jean Bollot, le pilote, Henri Poirier, un bandit, Bruno Balpe, un autre bandit et Milou. Musique originale d'André Pop, bruitage et effets sonores, Jeux et Noël, chef opérateur du son Jean-Jusse Forgue, assistant Jean-Claude Létard, réalisation René Villemey.